Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un récapitulatif complet du stream de Bungie qui a lieu ce soir, voilà. Je vais vous donner toutes les informations importantes qui ont été retransmises dans ce stream. Mais avant de commencer, on va tout d'abord regarder ensemble le calendrier de la saison 9 qui a été partagé par le CM, donc le nouveau CM français Epionzilla sur Twitter. Un grand merci à lui. Du coup c'est parti, on arrive un petit peu ensemble tout ce qu'on a. Donc déjà la saison, il faut savoir qu'elle aura lieu du 10 décembre au 9 mars, ça on l'avait vu hier directement dans le trailer. Et du coup on nous explique un peu en détail ici ce qu'on va avoir de gratuit et ce qu'on va avoir de payant. Donc ceux qui n'ont pas encore le pass de saison, ça peut vous donner une petite idée de ce qui va se passer. Si vous souhaitez acheter ou pas cette saison, on va savoir qu'une saison coûte 1000 argentums, soit 10€ et vous pourrez l'acheter directement dans la boutique, donc à Eververse dans le jeu. Donc inclus le 10 décembre, ça sort le 10 décembre. Donc avec le pass de la saison de l'aube, donc pour ceux qui ont la version digitale de luxe du Bastion des Ombres ou qui auront acheté 10€ la saison, vous aurez un nouveau mode PvE saisonnier qui s'appelle le Cadran Solaire. Et on aura donc le premier boss qui s'appelle Nirul, la Voie Caverneuse qui sera un psion. Je vous détaille un petit peu plus loin dans cette vidéo comment va se passer le Cadran Solaire. Gratuit pour tous les joueurs de Destiny 2 dès le 10 décembre, donc on aura le nouvel artefact saisonnier qui s'appelle la Lanterne d'Osiris. On aura des mises à jour sur les Doctrines Solaire. On aura un mode de PvP qui fait son retour qui s'appelle Élimination. Alors je ne sais pas s'il y aura des changements ou pas à Élimination, en tout cas voilà, on connaît déjà ce mode là. Il y aura le retour également du map PvP qui s'appelle Terre de Rouille. Et on aura enfin le mode Obélisque, donc de la Côte Enchevêtrée et Mars. Et une semaine après, il y aura également sur Nessos et sur la ZME. Alors Obélisque, on ne nous a pas dit en détail de quoi il s'agissait, mais a priori, il est sur la question d'aider Osiris à réparer la ligne temporelle en réhabilitant les Obélisques de 4 destinations, donc celle dont on a parlé auparavant, donc la Côte Enchevêtrée, Mars, Nessos et ZME. Donc le 17 décembre également, on aura un deuxième boss du cadran solaire qui s'appelle Osletc, donc le Perse Ciel. On aura également sauvé une légende, donc là on voit clairement 514, on va reparler un petit peu plus tard également de 514 dans cette vidéo, mais voilà, une quête en lien, on voit une mission en lien avec 514, sûrement en lien avec beaucoup de lore également, mais voilà. On aura l'avènement également qui fait son retour le 17 décembre jusqu'au 14 janvier, alors on voit des passereaux sur l'image, mais il ne faut pas parler trop vite, on ne sait pas encore s'il y a le retour de la SRL, je pense qu'il l'aurait dit si la SRL était de retour. Je pense tout simplement qu'il va le montrer via cette image, les passereaux pour l'avènement. C'était la même chose l'an dernier, on voyait des passereaux et c'était uniquement des passereaux de l'avènement. Donc voilà, c'est peut-être encore une fois la même chose. Le 24 décembre, on aura la première bannière de fer de la saison, normalement maintenant il y en aura 3 par saison, c'est ce qu'ils avaient dit. On aura également le troisième boss du cadran solaire qui s'appelle Tazarok, le dévoreur de soleil. Le 7 janvier, on aura la version légende du cadran solaire, donc la version prestige je pense. On aura également une quête exotique pour un pistolet solaire, je crois on le voit dans le trailer, il est solaire. Il s'appelle Ruine du Diable, donc à voir comment se passe cette quête. J'espère qu'elle est plus comme un murmure de verre et pas comme l'arc qu'on a eu récemment, on verra bien. Le 28 janvier, donc là ça nous laisse quasiment 3 semaines, c'est 3 semaines sans rien. Donc le 28 janvier, on aura la quête exotique du bastion. Alors le bastion, a priori, il s'agit d'un fusion, puisque quand on va sur le site de Vangie et qu'on fait enregistrer l'image, il y a fusion dans le nom de l'image. Donc a priori, ça serait bien un fusil à fusion. Ensuite, le 4 février, on aura la fondation Empyrène, alors là c'est la même chose, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Ils n'ont pas du tout communiqué là-dessus, à noter que c'est gratuit, vous pourrez l'avoir gratuitement, il n'y a pas besoin de posséder la saison pour pouvoir avoir accès à la fondation Empyrène. On aura également le dernier boss, le 4ème, qui s'appelle Inotam, Trinité de l'oubli. Donc voilà, 4ème et dernier boss du cadran solaire. Et enfin, pour terminer la saison du 11 février au 18 février, nous aurons le retour des jours Garance. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un événement en rapport avec la Saint-Valentin, pendant lequel il y a un mode de jeu en PVP qui s'appelle Tandem, et vous pouvez récupérer différents passereaux, tout ce que vous voulez, des emblèmes, etc. en rapport avec la Saint-Valentin, donc bien souvent de couleur rouge. Voilà, donc ça c'était pour le roadmap. Alors vraiment un gros trou, un très très gros trou du 7 janvier au 28 janvier, je pense notamment qu'ils vont caler une bannière de fer par là. Et puis ensuite, la dernière activité arrive le 4 février, et après on aura un long mois d'attente jusqu'au 9 mars, sauf pour ceux qui kiffent les jours Garance, mais moi ce n'est pas trop mon cas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez un petit peu de ce calendrier pour la saison 9. Alors déjà d'un premier oeil, vous voyez, il n'y a pas de raid, ça c'est un petit peu le point négatif je trouve. Il n'y a vraiment pas de raid, et moi d'après eux, je pense qu'au niveau du calendrier, j'aurais modifié 2-3 petites choses, par exemple mettre une sortie d'obélisque d'un boss et sauver une légende le 17 décembre, c'est peut-être un peu trop, il n'aurait peut-être plus un petit peu décalé, et comme ça on aurait eu un petit peu moins de trous je pense au mois de janvier, mais voilà. Bon c'était simplement une idée, mais voilà, dites-moi dans l'espace des commentaires ce que vous pensez un petit peu de ce calendrier. Maintenant on va s'intéresser à ce qui a été dit dans le stream. Alors il y a eu beaucoup de blabla, la première partie du stream a été focus beaucoup sur 5 à 14, donc ils ont raconté un petit peu la façon dont ils ont créé ce personnage qui est un titan le plus important, etc. Il y aura une activité ou une quête qui sera en rapport avec lui également, donc il sortira le 17 décembre, et normalement c'est une quête durant laquelle on devra sauver la légende 5 à 14, puisqu'en fait il faut savoir que cette saison a tout simplement un rapport avec la saison passée. C'est ce que deux autres développeurs d'ailleurs sont venus dire par la suite. L'an dernier en fait ce n'était pas le cas, les saisons étaient différentes, en gros quand vous passez de la forge au Gambit il n'y avait aucun lien. Enfin cette fois-ci les saisons ont un lien. Ici le lien c'est que le fait d'avoir repoussé les Vex lors de la précédente saison, donc la saison 8, a cassé le temps sur Mercure. Mercure s'est séparé en de nombreuses réalités différentes, et on pourrait rentrer dans une réalité qui pourrait nous faire revenir 5 à 14. En gros c'est ça l'idée, voilà l'idée principale. Ensuite concernant l'activité qui est liée à 5 à 14, comme je vous l'ai dit pour l'instant on n'a pas du tout d'infos là-dessus. On a pu apercevoir également un morceau de gameplay du tout nouveau mode de jeu qui s'appelle Cadran Solaire. Donc là c'était un Arca Solaire, on a pu également du coup apercevoir les nouvelles capacités suite au futur changement des doctrines. Et c'était vraiment sympa l'attaque de mêlée de l'Arcanis qui lance des sortes de boules de feu. C'était assez impressionnant, ça a l'air d'être vraiment très pratique pour enlever les boucliers solaires, c'était vraiment cool. J'ai hâte de pouvoir me rendre compte des nouvelles capacités qui vont sortir également sur les différents personnages. Il faut savoir que le Titan Solaire va être modifié, le Chasseur Solaire également. Et également donc l'Arca Solaire, je vous l'ai dit, il y a également normalement la possibilité de faire des doubles dash en étant super. Voilà ça on l'a pas vu directement dans le gameplay qu'ils nous ont montré. Mais voilà, c'est vraiment très cool en tout cas cette attaque de mêlée qui lance ces boules solaires. Ils nous ont également montré un nouveau gameplay, donc pour le mode qui s'appelle Cadran Solaire. Ce mode de jeu est très proche de la ménagerie, donc c'est une activité PVE à 6 joueurs. Donc c'est l'activité dans laquelle je vous disais qu'il y avait différents boss qui allaient sortir. Il y aura du matchmaking dans cette activité là. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très très proche de la ménagerie. En gros à chaque fois que vous lancerez cette activité, vous n'aurez pas les zones dans le même sens que la partie précédente. Vraiment comme la ménagerie, on a pu voir par exemple ici la zone de Mercure. Donc ce qui semble être un futur d'une autre réalité dans laquelle Mercure est vraiment détruit. Donc comme la ménagerie également, il y aura un timer sur la gauche qui va apparaître, vous savez, avec cette espèce de barre qui vous signale l'avancée, votre progression dans cette activité. Si vous terminez les étapes dans le temps imparti, vous arriverez plus rapidement au boss final. Donc voilà, ça c'est vraiment exactement comme la ménagerie. Dans cette activité là, il y aura la présence de champions. Donc là ça va être très intéressant et très important d'utiliser les nouveaux modes de l'artefact. Ces champions laisseront tomber au sol des reliques. Donc en tout cas, ça c'est pour la partie de l'activité qu'on a pu voir sur le stream. Il faudra ensuite ramasser ces reliques, un petit peu comme dans l'invasion Vex, et les lancer sur le boss pour pouvoir baisser le bouclier et ensuite pouvoir DPS le boss. D'après ce qu'on a vu, il y a également 3 boss par étape. Donc ça c'est un petit peu comme la ménagerie, vous savez, il y avait différents boss à battre à chaque fois. Donc là a priori, il y en avait 3 pour l'étape qu'on a pu voir sur Mercure. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, en tout il y aura 4 boss différents pour cette activité du cadran solaire qui changeront chaque semaine. A chaque fois, les boss seront DPS, donc comme je vous l'ai dit, le 10 décembre, jour de la sortie de la saison, il y aura Nyrul. Le 17 décembre, il y aura Ozletk. Le 24 décembre, il y aura Tazarok. Et enfin le 4 février, il y aura Inotam. On a pu voir également sur le calendrier, le 7 janvier, nous aurons également la sortie de la version légende. Donc je pense que ce sera prestige en gros pour cette nouvelle activité qui s'appelle donc le cadran solaire. Ils en ont également profité pour nous montrer un petit peu plus cet artefact, donc le nouvel artefact qui s'appelle la lanterne d'Osiris. Alors sachez que l'artefact de la saison actuelle va disparaître. Donc vous allez perdre tous vos modes de saison et vous allez également perdre tous vos niveaux bonus liés à cet artefact. En gros, vous n'allez uniquement garder que votre niveau de puissance d'équipement. Donc les quelques nouveaux boss qu'on a pu voir sur cette lanterne d'Osiris, donc dans la première colonne, c'était des modes liés aux champions. D'ailleurs, ils seront désormais disponibles sur les arcs, les éclaireurs, les impulsions et les automatiques. On a pu voir également que les modes de rechargement, les modes contre le flinch et les modes également de ciblage seront réservés aux arcs, aux snipers et aux fusils à fusion linéaire. Et enfin, ils nous ont montré également un mode qui permettra de générer des orbes de santé, donc pour vous mais également pour vos alliés, en faisant des frags de précision avec des fusils éclaireurs, des snipers, des arcs et des fusils à fusion linéaire. Donc on peut voir également sur le screen qu'il y a plein de nouveaux modes, d'ailleurs je suis assez curieux de voir ce que ça a donné. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas pu voir à travers le steam de quoi il était question. Évidemment, ils n'ont pas donné plus de détails à l'oral. On a pu voir également de nouveaux modes, donc de couleur vert et de couleur jaune, certainement qu'on pourra les récupérer directement dans la nouvelle activité, le cadran solaire. Il faut savoir que ces modes s'impactent les uns avec les autres. Par exemple, le mode vert qu'on voit ici, donc devient chargé en lumière en cassant un bouclier avec l'énergie correspondante. Donc par exemple, je ne sais pas, vous êtes face à un combattant abyssal, vous cassez le bouclier avec la recluse, c'est un exemple, et bien vous allez être chargé en lumière. Voilà, ce mode coûte un point d'énergie. Et maintenant, je vais vous montrer le mode jaune. Donc pendant que vous êtes chargé en lumière, vous gagnez une résistance significative contre les combattants quand votre bouclier sont détruits. Donc ça voilà, c'est vraiment des modes qui vont s'impacter les uns aux autres. Alors je pense que tous les modes verts vont nous permettre tout simplement d'être chargé en lumière. Et les modes jaunes vont nous donner un buff quand on est chargé en lumière. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. A noter également qu'en dessous, vous voyez que le mode jaune, lui, va vous enlever 10 points de force. Donc ça ne donne pas uniquement un buff, mais ça va vous donner également un nerf sur une de vos capacités de votre armure. Bungee a également dévoilé quelques nouveaux coups de grâce pendant ce stream. Alors on n'a pas pu tous les voir, mais on a pu voir une espèce de coup de boule qui était assez sympa. Et une attaque de mêlée aussi, une espèce de coup de poing qui était assez stylée. Et je pense fortement qu'il y a certains de ces coups de grâce qu'on va devoir acheter directement dans la boutique. Mais sachez qu'il y en aura également qui seront présents directement dans le pass de saison. Donc ça, c'est cool. On ne devra pas forcément mettre la main en portefeuille pour acheter ces coups de grâce-là. Au niveau des armes également, on a pu se rendre compte qu'il y avait beaucoup de reskins des armes du DLC 1, la malédiction d'Osiris. On a pu voir notamment, il me semble que c'était un impulsion ou un petit pistolet mitrailleur, je ne sais plus. C'était exactement la même arme que le DLC 1, la malédiction d'Osiris, pardon. Mais il y a également de nouvelles armes qui vont arriver. Notamment, on a pu voir un espèce d'éclaireur avec un viseur sur le thème de 514. Viseur qui est d'ailleurs très très beau. J'ai adoré le petit logo de 514 sur le bas. Donc voilà, ça c'est cool. Il y aura également des nouvelles armes qui vont faire leur arrivée. Alors bien souvent, c'est les mêmes archétypes d'armes. Il y a uniquement le skin qui va changer. Voilà, c'est souvent, c'est assez fréquent dans Destiny. Donc ça risque encore d'être le cas cette fois-ci. Côté PVP, malheureusement, pas beaucoup d'informations. Une nouvelle map fera son apparition. Il s'agit de Terre de Rouille qui était déjà présente sur Destiny 1. Bon, franchement, c'était une map qui était assez aimée des joueurs. Enfin, moi, je l'aimais bien. Je pense que beaucoup de gens l'aimaient bien également. Donc voilà, c'est cool qu'elle fasse son retour. Il y aura également le mode élimination qui fera son retour à part entière. Vraiment un mode à part entière. Donc je ne sais pas s'ils ont fait des modifications sur ce mode de jeu-là ou s'il va rester tel quel. En tout cas, le mode élimination sera disponible tout le temps. Et la sandbox sera mise à jour avec de nouveaux modes d'armure, des équipements légendaires et la révision des doctrines. Donc on a fait le tour des informations qui ont été partagées par Bungie directement via le stream. Donc pas d'informations concernant un raid. Je ne pense qu'il n'y en aura pas. Pas d'informations non plus sur une progression du niveau de puissance. Je pense qu'il n'y aura pas d'augmentation du niveau de puissance. Ça va se jouer uniquement à l'artefact à partir de maintenant. Il reste également beaucoup d'interrogations sur des modes de jeu qui ont été donnés via le calendrier. Notamment, qu'est-ce que sont les obélisques ? Qu'est-ce que le mode sauver une légende ? Qu'est-ce que la fondation empiraine ? On n'a vraiment eu aucun détail là-dessus. Et également, il faut savoir que demain soir, via la 10-4 Bungie, normalement, on devrait avoir un petit peu plus d'informations sur la prochaine saison. Et je pense également qu'on devrait avoir des screens, des armes pinacle. Vous savez, ce sont les armes qu'on a via les quêtes du PVP, les quêtes du Gambit et les quêtes des assauts. Ça, pour l'instant, on n'a aucune information sur ces armes-là. Et c'est sûr et certain, il y en aura pour la saison 9. J'espère, en tout cas, que ces informations vous auront plu. Sachez également que Bungie, via leur site internet, vont partager un petit peu de l'or, tout simplement, sur 5-14 et sur la saison 9, directement sur leur site. Donc, ce sera tous les jours à partir de maintenant jusqu'à la saison de l'aube, qui arrive le 10 décembre. Donc, voilà, tous les jours, ils vont balancer un petit peu de l'or sur leur site internet. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501